Que disent les astres aux natifs des poissons qui sont nés entre le 19 février et le 20 mars ? C'est une année très importante, de potentiel abondant. Rassurez-vous, chers poissons, une année pleine de succès et tranquillité vous attend. Aucune planète opposante ne se trouvera dans votre signe durant toute l'année. Au contraire, les astres vous offriront le bien-être, dynamisme et le pouvoir de faire face à tout nouveau. Vous vous approcherez cette année de vos objectifs avec certitude et confiance en vous. Le cycle astrologique de votre signe vous promettra la prospérité et de nouveaux horizons. Vous construirez vos objectifs sur des bases solides et les coïncidences joueront un rôle positif dans vos choix réussis. Jupiter sera présent dans votre signe le 14 mai et vous apportera de bonnes perspectives et un changement avec qui vous vous comporterez avec beaucoup de positivité. Jupiter restera avec vous jusqu'au 29 juillet. C'est une période passagère mais sa visite revient en fin d'année afin de rester dans votre signe pendant toute une année qui est 2022, l'année d'accomplissement majeur. Vous vous préparerez cette année pour un avenir plus prometteur et plus prospère en prenant plus soin de vous, en améliorant les performances et choisissant les choses les plus appropriées. Cela va vous aider à gagner l'admiration de ceux qui vous entourent et de vos supérieurs qui vous soutiendront dans tous les domaines requis. Vous aurez également des opportunités de carrière auxquelles vous réussirez. Votre personnalité attirera les supporters et les investisseurs. Cependant, Jupiter s'installera pour la plupart des mois de cette année en verso, ce qui fait reconsidérer tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et vous profiterez de cette période pour arranger votre situation et concevoir une nouvelle stratégie pour vous lancer dans le futur. Les astres vous invitent à bien penser à tout ce qui se déroule dans votre vie. C'est une période de grande découverte car vous vous ouvrirez à de nouveaux horizons et aurez un regard différent sur la vie, les gens et le travail. Quant au printemps, il sera une période d'investissement et du démarrage de nouveaux projets. Mars, qui fait un bon aspect avec Uranus durant cette période, certaines périodes de l'année, vous portera des bénéfices, des investissements importants et de bonnes surprises. De nombreux poissons commenceront un processus de formation ou de préparation afin d'entrer dans un domaine différent de leur travail de base. Et certains peuvent franchir cette étape loin de leur environnement et peut-être dans un pays étranger. Et d'autres quitteront leur emploi en raison de certains changements et changeront de direction. Cette décision pourra être cruciale pour certains en février. Un mois très important est le mois de mai, lorsque la position des astres vous convienne et vous submerge d'énergie positive et de créativité. Le sort de certains poissons peut changer entre mi-mai et fin juillet. Il ne fait aucun doute que vous vivrez des contradictions, mais c'est un mois qui vous servira comme passage à cause de certaines surprises qui peuvent survenir. Petit à petit, vous prendrez le contrôle en juillet et signerez un accord professionnel ou établirez un partenariat. Certains événements inattendus auront lieu en août et vous obligeront à ajourner vos projets. Cependant, ce mois aussi vous offrira beaucoup de projets et de rêves et sera le mois des célébrations et occasions et qui, durant lequel, un important événement se produira, dont des résultats apparaîtront entre octobre et novembre. Novembre, alors, sera le mois des décisions importantes et cette période pourra être la plus influente tout au long de l'année. Votre vie amoureuse connaîtra un bon départ, même si ce ne sera pas une priorité pour vous, mais pourrez avoir de bonnes rencontres amoureuses florissantes et prometteuses, peut-être avec un taureau, un cancer ou un scorpion. En outre, l'un des béliers vous affectera à la fin de l'année ou avec qui vous virez une histoire spéciale. Cependant, votre vie amoureuse subira aussi des changements, puisque vous serez obligé de vous éloigner du partenaire ou bien c'est lui qui soit obligé de s'éloigner de vous. Les astres vous rempliront de charme, vous rendant ainsi plus séduisants, ce qui mènera à une réunion spéciale et inattendue entre le 20 mars et fin avril. Vous captiverez les cœurs au mois d'août, qui est le mois des rencontres amoureuses, où vous pouvez vous intéresser à quelqu'un dans le domaine médical, par exemple, ou militaire, intellectuel ou politique. Est-ce possible de vous engager en septembre ? Peut-être, mais soyez prudent en octobre et ne vous aventurez pas, car cela pourra vous causer de problèmes. Si, durant le mois de novembre, vous réaliserez un de vos rêves, la période après le 15 décembre pourra vous apporter l'amour. Vous serez heureux en général, chers poissons, dans votre vie personnelle, en cette année pleine de surprises. Mais il se peut que vous vivrez une relation secrète qui vous perturbera aussi, comme vous pourrez vous engager entre juillet et septembre et vous serez témoin d'un événement inhabituel qui pourrait changer votre vie. Espérons le meilleur pour vous, chers poissons. Sous-titrage ST' 501